Donc nous avons fait le tour du langage HTML et du langage CSS. Maintenant avec toutes les connaissances que nous avons apprises, nous sommes capables de créer un bon site internet. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. On retourne dans Commodo Edit et on va retourner aussi dans le dossier Mon Site Web. On peut supprimer tout ce que nous avons fait jusqu'ici. On supprime, ok. La feuille de style, on va aussi la vider. Bon, on s'en occupera après. Autre cours, on va supprimer. Voilà. Et à partir de maintenant, nous allons en fait créer que la page d'accueil. Et puis ce sera à vous d'après de créer les autres pages de votre site web. Ce sera exactement le même principe. Donc là on retourne dans la page d'accueil. Et on va supprimer tout ce qui se trouve entre les balises Body. Maintenant nous avons une page vide. On va supprimer aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre feuille de style. Et nous pouvons commencer à travailler. Alors notre site internet, déjà, avant de commencer un site internet, il faut s'organiser. Et le mieux c'est de sortir une feuille de papier et un crayon. Et puis de marquer toutes les grandes idées, tout ce que nous voulons faire. Comment sera organisé et structuré le site. Afin de ne pas se perdre en route. Puisqu'en règle générale, lorsqu'on ne se prépare pas à l'avance. Il y a peu de chances que le projet arrive... Se termine. Donc nous, nous allons faire une structure classique avec un header. Donc un haut de page avec une bannière. Un menu vers la gauche. Un pied de page en bas. Et on affichera le corps de la page au centre de l'écran. On utilisera des balises que nous n'avons pas encore vues. Qui sont des balises div. Ça s'écrit comme ça. Et ces balises nous permettent de créer en fait un bloc. Que l'on pourra organiser grâce au CSS. Mais ces blocs sont invisibles. Ils seront visibles que grâce aux modifications que l'on fera. Alors, nous avons dit que notre site sera organisé avec un haut de page, un pied de page, un menu et un corps de la page. Donc on va faire div id pour donner un nom égal à un nom de tête. On referme la balise. La balise div ne se ferme pas ici. Voilà, elle se ferme ici. Et on referme la balise de div comme ceci. Donc là, nous avons créé un bloc qui s'appelle en tête. On va copier ce bout de code. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V quatre fois. Donc nous avons dit que nous avons l'en tête. Ensuite, on a le menu. Après, on a le corps. Le corps de la page. Et après, on a le pied de page. Voilà, donc là, nous avons notre structure. L'entête, ce sera une bannière. Donc une bannière qui prendra quasiment toute la largeur de la page. Pour le moment, pour travailler sur quelque chose de concret, nous n'allons pas mettre la bannière directement, mais on va quand même mettre un titre. On mettra, par exemple, bienvenue sur formation facile. Voilà, donc là, bienvenue sur formation facile. Ensuite, le menu, nous allons, on va un petit peu mieux organiser notre page. Voilà, donc le menu, ce sera à gauche. Et on va afficher tous les cours que nous allons proposer sur notre site. Donc nous avons vu dans les cours précédents comment créer des listes. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Dans ce menu, nous allons créer un sous-menu avec encore une balise div et un idée qui sera égale à sous-menu. Donc là, on a le sous-menu à l'intérieur du menu. On referme notre balise div et nous pouvons déclarer notre liste. Pardon, nous n'allons pas mettre un idée, nous allons mettre un classe. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, on va déclarer notre liste. Premièrement, nous allons mettre un titre. Alors, on va choisir le H3 pour la grosseur du texte. Liste de nos cours. Espace 2. Et là, on va déclarer notre liste qui sera une liste non organisée. Donc, UL. Que l'on referme immédiatement. A l'intérieur de ces balises UL, nous allons déclarer des items dans la liste. Donc, on va créer un lien en fait sur chaque item. Donc, lorsqu'on a déclaré un item, on ouvre directement la balise A. Et puis, pour le moment, nous allons rediriger la personne sur notre page actuelle en faisant un dièse. Puisque après, ce sera à vous de lier les pages au cours. Une fois que vous aurez créé vos pages. Donc, voilà. HREF qui pointe sur la page actuelle. Et là, on va marquer le nom de notre cours. Donc, HTML qui sera le premier cours. On referme la balise A. Et on referme la balise Liste. Voilà. Et là, nous allons mettre tous les cours que nous allons proposer. Donc, pour aller plus vite, je vais directement coller tous les cours que j'ai sous la main. Voilà. Donc là, nous avons tous nos listes items. Avec un lien associé à chaque cours. Et lorsque la personne cliquera sur un item, eh bien, elle sera redirigée vers la page associée. On referme le div du sous-menu. Et le div du menu. Donc là, nous allons terminer avec ce listage de nos cours. Dans le corps de notre page, nous allons mettre un titre. Un gros titre que l'on mettra en H2. Dans ce titre, nous allons, par exemple, mettre « Formation facile », vous souhaite un bon visionnage. Voilà. Et puis, ensuite, nous allons mettre le corps de la page. Alors, j'ai recopié bêtement le corps de la page que nous avions dans les cours précédents, en fait. Donc, tout ce que nous avions sur notre page d'accueil. Et, une fois qu'on a terminé, on referme la balise div du corps de la page. Et enfin, dans notre pied de page, nous allons, en général, on crée le copyright éventuel de notre site. Donc, dans une balise de paragraphe, copyright 2011, on peut créer un break. Et, pour plus d'infos, on ouvre un lien à href est égal à, entre guillemets, mailto.monmail.gmail.com Donc, là, on marque notre adresse e-mail. Après, on referme la balise de lien. On dit « Contactez-moi ». Et, de cette manière, la personne pourra vous contacter directement. On referme la balise de lien et la balise de paragraphe. Et, nous refermons la balise de div. Donc, maintenant, nous allons regarder le résultat que cela donne. Alors, avant de regarder le résultat, on résume rapidement ce code. Nous avons créé 4 blocs. Le premier bloc qui est l'entête avec le titre. Le deuxième bloc qui est le menu. Qui contient un sous-menu avec la liste de nos cours. Donc, là, on a déjà vu comment créer des listes. Le troisième bloc, c'est le corps de la page. Alors, il n'y a aucun code complexe, puisque c'est juste le contenu de notre page. Donc, c'est du texte. Et, notre pied de page qui contient le copyright et notre adresse e-mail. On enregistre. Et, là, on regarde le résultat. Nous avons bien « Bienvenue sur Formation Facile ». La liste de nos cours avec les liens associés à chacun des cours. Nous avons le grand titre. Nous avons le contenu de la page. Bon, avec une éventuelle photo. Et, en bas, le pied de page avec le copyright et le contactez-moi. Voilà. Donc, là, notre site commence à prendre forme. Nous avons simplement utilisé du HTML. Et, dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment un petit peu arranger ça avec le CSS.